Les tomates et les carottes, des plantes comme le thym, les frisiers, les choux de Bruxelles et des autres légumes. Selon les saisons, il y a tout ça et bien plus encore dans le jardin installé depuis 2010 au cœur de l'école communale de Solière. En cette période hivernale, c'est la récolte des choux de Bruxelles qui occupe les élèves dans le potager. Pour les petits jardiniers en herbe, cette zone verte est devenue précieuse. On a plus de fruits et légumes et on peut faire des soupes avec. L'année passée, on a fait des quiches avec les légumes du jardin. J'aime bien aller dehors comme ça et planter des légumes et tout. Toute l'école s'inscrit dans le projet nature et le corps enseignant profite aussi des espaces extérieurs pour enrichir les cours. Ça nous permet de responsabiliser les enfants en venant s'occuper eux-mêmes de toutes les tâches qu'il y a à accomplir ici. Et ça permet aussi de lier le jardin finalement dans les apprentissages. L'an dernier, cette école maternelle et primaire de 95 élèves a participé à Ose-le-Vert recrète à cours. L'opération Wallonne qui vise à apporter plus de nature dans les cours de récréation a permis à l'établissement d'encore aller plus loin dans sa démarche verte. Ose-le-Vert nous a permis de sortir de l'aspect potager qui faisait déjà partie de notre projet d'établissement et d'amener toute cette dimension de biodiversité et du vivre ensemble avec la nature donc que l'enfant et sa zone de jeu soient intégrés dans une zone complètement naturelle. Avec l'enveloppe de 1500 euros allouée dans le cadre d'Ose-le-Vert recrète à cours, l'école de Solière pourra réaliser son nouveau projet d'aménagement extérieur. Dans ce pré, dès le printemps, il est prévu d'installer un espace de jeu, une mare et un verger puis place à d'autres idées naturellement. Ce n'est jamais fini. On doit évoluer avec ce projet parce que tous les enfants sont concernés de la première maternelle à la sixième primaire donc il faut chaque fois apporter une approche différente et la nature prend son temps donc nous aussi on va le prendre et on a encore du travail et des aménagements à apporter pour les dix prochaines années au moins. Pour les écoles qui souhaiteraient suivre l'exemple de Solière et également participer au prochain appel à projet, une adresse internet à retenir.